Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée le sens d'un mot. En français, un mot peut avoir plusieurs sens. Un mot peut donc vouloir dire des choses différentes, selon la phrase dans laquelle il se trouve. On appelle cela la polysémie. Donc, poly, ça veut dire plusieurs. Sémie, ça veut dire le sens. La polysémie d'un mot veut dire qu'il a plusieurs sens, même s'il s'écrit de la même manière ou s'il s'entend de la même manière. Prenons exemple avec le mot feuille. Alors, prenons exemple le mot feuille. Donc, on va voir le mot feuille dans la partie F sur le dictionnaire. Alors, vois les enfants, feuille, c'est un nom féminin. Bien. Alors, dans la leçon précédente, on a dit pour chercher un mot dans un dictionnaire, je dois chercher, je dois bien voir la première lettre. Alors, ici, vous voyez que le mot feuille commence avec la lettre F. Et un mot, aussi, on trouve sa classe grammaticale et désignée sur le dictionnaire. Et aussi, ses différentes sens avec des exemples. Alors, ici, le mot feuille, sa classe grammaticale, c'est un nom féminin. Parce qu'on dit la feuille. Voilà, le sens. Ce mot a deux sens. Vous voyez ici, un et deux. Donc, le sens un. Une feuille, c'est la partie plate et verte qui pousse sur la tige d'une plante. Les feuilles des arbres tombent en entonne. Alors, ici, on parle de la feuille des branches des arbres. Comme vous voyez ici. Voilà, ici, on a des feuilles des arbres. Sens numéro 2. Une feuille, c'est un rectangle de papier sur lequel on écrit ou on dessine. Exemple, Marine écrit son nom en haut de la feuille blanche. Alors, voilà les enfants. C'est une feuille. Bien. Alors, ici, le mot feuille a deux exemples. Un, c'est une feuille d'un arbre. Deux, c'est une feuille d'un cahier ou bien d'un livre. D'accord? Maintenant, les enfants, on va passer au livre. Bien, les enfants. Maintenant, on passe au livre. Le trésor des mots à la page 43. Voilà, les enfants. J'observe. On a feuille. C'est un nom féminin singulier. Feuille d'un arbre. Exemple, la feuille de cet arbre est verte. Deux, feuille d'un cahier. Exemple, la feuille du cahier est blanche. Bien. Alors, ici, le nom expliqué, c'est le mot feuille. On voit bien, il a deux sens. Un et deux. Avec la classe grammaticale. Et avec aussi le sens et avec l'exemple. Exemple, donc, je répète. Ce mot a deux sens. Soit la feuille d'un arbre ou bien la feuille du cahier. Et ces deux sens sont différentes. Et on a cherché le sens de ce mot dans un dictionnaire, les enfants. C'est le dictionnaire qui nous aide à trouver le sens ou bien les sens d'un mot. Maintenant, on passe à la rubrique, je retiens. Donc, un mot peut avoir plusieurs sens. Comme ici, le mot feuille, on a trouvé deux sens différentes. Pour trouver le sens d'un mot, il faut s'aider du dictionnaire. Alors, on a cherché le mot dans le dictionnaire. C'est le contexte qui permet de trouver le sens d'un mot. C'est-à-dire l'utilisation du mot dans la phrase. C'est avec l'utilisation du mot, qu'est-ce qui veut dire qu'on peut chercher le sens d'un mot. C'est ça le contexte. Alors, exemple, les feuilles de cet arbre sont vertes. Ici, il se voit bien qu'on parle d'un arbre. Alors, c'est les feuilles de cet arbre. Ici, les feuilles de mon cahier sont vierges. Donc, on voit bien, ici, on parle d'un cahier. Donc, c'est les feuilles de cahier. Et c'est ça le contexte. C'est-à-dire suivant la signification ou bien ce que veut dire la phrase. Alors, je passe à la rébrücke. Je m'entraîne. Relis chaque mot à ses deux sens. On a le mot glace et le mot pièce. Bien. Alors, glace, on a disque de métal, servant de monnaie. Ici, disque de métal, servant de monnaie. Il s'agit d'une pièce d'argent. Comme un dirham ou bien 50 centimes. Donc, c'est une pièce d'argent. Ce n'est pas le mot glace. Donc, je relis avec pièce. Ici, plaque de verre unie, servant de miroir. Alors, miroir, c'est une glace. Ici, partie d'un logement. Un logement, c'est une maison ou bien... Oui, une maison ou bien... Alors, partie d'un logement, c'est une pièce aussi. On peut dire logement ou bien maison. Bien. Alors, une partie d'un logement, ça peut être une chambre. D'accord ? Donc, une chambre ou bien une pièce. Eau congelée, c'est l'eau, c'est une glace. Alors, pour le mot glace, on peut le voir, les enfants, sur un dictionnaire. Bien, les enfants. Alors, pour l'exemple glace, c'est un nom féminin. On dit la glace. Exemple 1, une glace, c'est une plaque de verre dans laquelle on peut se voir. Alors, regardez ici l'image. La fille, oui, se voit. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Donc, il est devant le miroir. On peut dire le miroir ou bien la glace. D'accord ? Donc, Emma se regarde dans la glace. Et voilà la fille, elle se regarde dans la glace. Tu peux dire aussi miroir. Alors, soit on peut dire la glace ou bien le miroir. Numéro 2, c'est-à-dire le sens numéro 2. La glace, c'est de l'eau qui a gelé. Paul patine sur la glace. C'est-à-dire, il fait le patinage. Voilà, regardez ici. Il porte les patins. Il fait le patinage sur la glace. Voilà, c'est la glace. D'accord ? Et pour le sens numéro 3. Une glace, c'est une crème très froide. Damien mange une glace à la framboise. Alors, voilà l'image de la glace, les enfants. Vous voyez bien ? C'est une crème très froide. C'est la glace. Les enfants aiment beaucoup manger de la glace. Bien, maintenant, il reste l'exemple pièce. Bien, pour le mot pièce, c'est un nom féminin. On dit une pièce. Voilà, le sens numéro 1. Une pièce, c'est un élément. C'est chacune des parties qui forment un ensemble. David cherche une pièce de son puzzle. Ce sont des pièces, donc, de papier pour jouer du puzzle. Alors, numéro 2. Une pièce, c'est chaque partie d'un appartement ou d'une maison qui est entourée de cloisons et dans laquelle on peut s'installer. Les parents d'Émilie habitent un appartement de 4 pièces. Ici, les enfants, une pièce, ça veut dire chambre. C'est-à-dire un appartement de 4 chambres. Le sens numéro 3. Une pièce, c'est un petit objet rond et plat en métal avec lequel on paye dans son porte-monnaie. Antoine a 2 pièces de 2 euros et 3 pièces de 50 centimes. Donc, ici, on parle des pièces d'argent. Numéro 4. Une pièce, c'est une histoire qui est écrite pour être jouée au théâtre par des comédiens. Comme, par exemple, l'histoire de Lavarre. C'est une pièce de Molière. Donc, c'est Molière qui a écrit cette histoire. La Vare. Alors, ici, on parle d'une pièce théâtrale. Bon, les enfants, merci à vous que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Au revoir, les enfants, et à la prochaine fois.